Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une vidéo Wands Human dans laquelle je vais vous parler des coffres que l'on loot quand on tue des ennemis et des cartes que contiennent ces coffres. Donc quand vous tuez des ennemis, parfois vous obtenez du loot et vous lootez des coffres comme ceci. Vous voyez il y a plusieurs sortes de coffres, ici on a caisse de butin spécimen d'élite et j'ai aussi caisse de butin de spécimen d'être suprême. Et quand on ouvre ces coffres on obtient ce genre de cartes, regardez là j'ai agent, j'ai surveillant, sirène, le caniculeur, prévisionniste météo, mer génératrice etc. Si je fais utiliser, on va faire F pour faire utiliser, voilà guide de terrain déverrouillé, je déverrouille, je vais toutes les utiliser. Comme ça vous allez voir que je vide mon inventaire de mes cartes, donc là j'ai déjà déverrouillé donc je ne peux pas utiliser celle-ci. Ne vous inquiétez pas, on peut les vendre si on en a en plus. Regardez la dernière lettre, cet objet peut être échangé, jeté ou vendu à des marchands contre des liens d'énergie. Donc voilà, vous voyez il me reste que ces deux-là. Et regardez, on va ouvrir par exemple ce coffre-là, on va en ouvrir un, juste un pour que je vous montre, voilà. Et on obtient Faucheuse de l'Averse. Donc dans un coffre, on va rouvrir un. Et on obtient Aider. Pour confirmer, je vais en rouvrir un. Et on obtient le Surveillant. Je voulais vérifier avec vous, et apparemment on n'obtient qu'une carte par coffre. J'en rouvre un, Vagabond, encore une seule carte. On va ouvrir un cinquième pour être sûr, à peu près sûr. Et j'obtiens encore une seule carte Épouvantail. N'hésitez pas à me dire, confirmez dans les commentaires si vous, quand vous en ouvrez, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir deux cartes, ou plus, sait-on jamais, si on est très chanceux. En tout cas, on dirait que c'est une carte par coffre. Et voyons voir, on va tester. Caisse de butin, de spécimens d'êtres suprêmes. Je vais ouvrir avec vous. On va en ouvrir un seul pour voir. Une seule carte, Chasseur Vauras. On va en ouvrir un autre. Une seule carte, Arachiasme. Pas sûr de bien prononcer. Un troisième. Une seule carte, le Tréant. Quatrième. Une seule carte, le Chasseur Vauras. Et dernière tentative, voyons voir. Une seule carte, oui on dirait que c'est bien ça. Encore le Chasseur Vauras. Et voilà. Donc maintenant, si on regarde dans le troisième onglet, nous avons toutes les cartes. Vous pouvez voir. Donc ce que je vais faire, je vais les utiliser. Voilà, on les utilise. Là, j'avais déjà débloqué, ok. Et ça aussi, déjà débloqué. Et donc maintenant, ce qu'il se passe. On va quitter ça, je fais échappe. Oula. Il y a lui, il n'arrête pas de me pousser. On va appuyer sur F3. Ensuite, on va cliquer sur Confinement à vue. La troisième image qui est juste là. Et là, c'est ici qu'on obtient les récompenses que l'on débloque petit à petit en débloquant des cartes. Quand on débloque des cartes de guide de terrain d'élite, on progresse, on a la barre de progression ici. Et en faisant progresser la barre de progression, on obtient des récompenses. Et quand on utilise des cartes de guide de terrain de l'être suprême, on fait progresser la barre de progression ici. Et on obtient les récompenses d'ici. Donc regardez, là par exemple, j'ai débloqué ces récompenses-là. Donc on va récupérer. Vous pouvez cliquer ici. Ça va être mieux, je pense, si je vous montre comme ça. Voici la première récompense. La deuxième récompense, c'est boisson énergétique protoplasmique. Et il y aura la source protoplasmique que j'ai aussi débloquée. Et ensuite, on peut aussi débloquer du protochrome. Ça, c'est super intéressant. Et le pantalon à dessin d'enfant. Donc ce qu'on va faire, je voulais voir toutes les récompenses. Donc là, première récompense, deuxième récompense. Je vous laisse regarder. Voilà, confirmé. On prend tout. Ah non, ça ne montre pas de lot. C'est bon, j'ai tout pris apparemment. Donc là, on voit que progression de la recherche, 5 sur 5. Là, 10 sur 16. Donc si je fais voir toutes les récompenses, est-ce que j'ai débloqué 10 cartes ? Je vais en débloquer 2 autres. Et on va voir si je débloque le protochrome. On en était à 10. On va faire 11, 12. Donc ça fait 2 coffres. Confirmé. On obtient ces 2 cartes-là. Confirmé. Voilà, j'ai débloqué une carte. Ça, j'avais déjà débloqué. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Si je vais là... Et oui, c'est que 11. Donc en fait, voilà. Je fais bien de vérifier. C'est des cartes différentes qu'il faut qu'on débloque. Donc il faut débloquer en tout 16 cartes différentes. Donc vous savez quoi ? On va tester, on va faire ça ensemble. Comme ça, peut-être que vous pouvez voir vous aussi. Différentes sortes de cartes. Est-ce qu'on va débloquer 10 coffres ? Allez. Hop. Donc il y a le Fouineur, la Dame dans le miroir, la Faucheuse, le Vagabond. Aider, ça j'avais déjà prévu. Oui, ça aussi j'avais déjà. Confirmé. Ah, j'ai rien débloqué de plus. Ah si. J'en ai débloqué qu'une en plus. Comme quoi, il faut quand même ouvrir pas mal de coffres. J'ai l'impression. Ouvrir, confirmer. J'ai rien de nouveau. Ah, attendez, il y a ces cartes-là, j'avais pas vu. Fouisseur, on a déjà. Ah, la Dame dans le miroir, je n'avais pas. Donc ça fait deux de plus. Donc là, regardez, on peut réclamer le protochrome. Récupérer. Et il me faut trois autres cartes différentes. Est-ce que je vais les avoir ? C'est chaud, hein. Allez, on utilise les 35 coffres. C'est parti. Comme ça, 35 cartes confirmées. Le fantôme ! Non, on a déjà. Maison vide. On n'avait pas. Yes. Oh, gardien de l'ordre ? Ok. Donc ça, c'est bien. Je n'avais pas le gardien de l'ordre. Mais c'est bien, comme ça, ça vous montre aussi un petit peu les différentes cartes qu'il y a. Ok. Et voilà, récompense de collection ! Oui ! Récupérer. Tadam ! Nous avons le pantalon. Donc je ne sais pas s'il y a 16 cartes en tout pour le guide de terrain d'élite. Ou s'il y en a plus. Et comme ça, on a plus de chances d'obtenir toutes les récompenses. Et pareil pour les cartes de l'être suprême. Je ne sais pas s'il y en a plus que ça. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On s'aide entre nous. C'est ce qui fait qu'on est une communauté. Donc si on presse I et on va dans l'onglet Apparences ici. Je peux cliquer sur le pantalon. Et regardez. Le pantalon qu'on a débloqué est ici. Le pantalon à dessin. Donc soit on l'équipe, soit on ne l'équipe pas. Qu'en pensez-vous ? Donnez-moi un avis honnête s'il vous plaît dans les commentaires. Que pensez-vous du pantalon ? Personnellement, je ne vais pas l'équiper. Voici un truc génial. C'est que parfois, vous allez obtenir des cartes de boss. Et quand vous obtiendrez ces cartes spéciales, vous aurez un message à diacran. Comme quoi vous avez débloqué tel objet. Ce sont des peintures que vous pourrez mettre au mur. Ce sont des peintures énormes qui représentent les boss du jeu. Donc il y a une peinture par boss. Ces peintures sont magnifiques. Je n'en ai pas encore débloqué malheureusement. Mais si vous en obtenez une, vous pouvez cliquer sur B. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous allez dans l'onglet Meubles. Ensuite, dans l'onglet Décoration. Et normalement, elles seront là. Et vous aurez juste à les placer comme quand vous placez ces peintures-là. Les décorations murales. Et voilà. Je vous souhaite à tous bonne chasse aux cartes. Et n'oubliez pas de récupérer vos récompenses. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.